Bonjour à tous, nous traitons aujourd'hui du sepsis urinaire grave. Je m'appelle Antoine Guillon et ce travail a été fait avec le professeur Pierre-Emmanuel Charles. J'ai un tout petit regret sur le titre. Je pense qu'il aurait été plus juste de parler d'infection urinaire grave ou de sepsis urinaire. Mais de mentionner que c'est un sepsis urinaire grave, ça laisse entendre qu'il y a des sepsis non graves, ce qui n'est pas vrai par définition, un sepsis c'est grave. Les objectifs pédagogiques que nous allons traiter sont tous de rang A ou B et je vous laisse voir votre référentiel pour plus de détails. Il n'y a pas de lien d'intérêt à déclarer. Le plan est le suivant, assez classique, des éléments d'introduction, puis des éléments pour faire le diagnostic, les examens complémentaires à réaliser et les principes de la prise en charge. En introduction, vous devez vous intéresser aux infections urinaires parenchymateuses car il est très probable que vous en rencontriez. Ce sont la troisième cause d'état septique grave. Quand on parle d'infections urinaires parenchymateuses, on parle de piélonéphrite aiguë et de prostatite aiguë. Dans ce chapitre, nous allons décrire uniquement les infections urinaires graves qui relèvent une prise en charge en réanimation. Alors comment faire le diagnostic ? Si on veut être un petit peu caricatural, il y a deux tableaux cliniques qui sont possibles et qui se dégagent. Soit le patient consulte d'emblée pour des signes fonctionnels urinaires associés à une fièvre et vous allez trouver des signes de gravité qui vont conduire au diagnostic de sepsis ou de choc sceptique. Ou au contraire, le patient présente des signes de gravité, un sepsis ou un choc sceptique, et c'est la recherche systématique de la porte d'entrée qui va faire comprendre que c'est une infection d'origine urinaire. Les signes ou les éléments évocateurs sont assez simples. Ce sont des signes fonctionnels urinaires ou physiques à l'examen, avec parfois des pièges notamment sur les troubles digestifs qui peuvent être trompeurs. Et puis il y a un élément, un élément au lit du malade qui est la bandelette urinaire qui est un élément d'orientation importante, car s'il y a une leucocyturie et une nitriturie sur la BU chez un patient non sondé, c'est très en faveur d'une infection urinaire. Il y a également des pièges car tous les germes ne produisent pas de nitrite, par exemple les entérocoques ne produisent pas de nitrite et il y a une plus faible valeur prédictive négative chez l'homme. On va ensuite dans le cas de diagnostic rechercher des facteurs aggravants qui peuvent être local ou liés au terrain. Les complications locales, c'est essentiellement l'obstacle sur les voies urinaires ou une absédation. Et le terrain, les plus classiques sont la grossesse, l'immunodépression ou des manœuvres urologiques récentes. Les examens complémentaires, vous allez faire réaliser un ECBU, il est urgent et il faut demander un examen direct. A l'examen direct, vous allez répondre à la question « Y a-t-il des leucocytes dans les urines ? » C'est ce qu'il s'appelle leucocyturie et si elle est au-dessus d'un seuil à 10 puissance 4 par ml, ce qui est relativement admis, c'est en faveur d'une infection urinaire. Secondairement, des bactéries vont pousser dans les urines et le seuil de 10 puissance 3 unités formant colonie par ml est également en faveur d'une infection urinaire. S'il y a ces deux signes, c'est parfait. Parfois l'un ou l'autre peuvent manquer en fonction des cadres cliniques. Vous allez prélever des hémocultures, d'autant que la rentabilité est très bonne dans les infections urinaires et sont souvent positives, entre 15 et 20 % de positivité. Vous allez faire un bilan biologique assez classique et vous n'allez pas oublier de doser la créatinine émise, les lactates dans le sang et les bétas ACG plasmatiques. Ensuite, les bilans d'imagerie ont pour but de répondre à la question « Y a-t-il un obstacle ? Y a-t-il une complication infectieuse ? » Donc c'est à faire dans les premières 24 heures. En première intention, un scanner injecté avec un temps tardif pour visualiser un obstacle ou une complication infectieuse et en cas de contre-indication, une échographie rénovésicale. Les principes de la prise en charge, vous voyez qu'il y a deux gros pavés qui sont mis en parallèle parce qu'il faut évidemment mener ces deux en parallèle. Mais il y a une priorité quand même sur l'antibiothérapie. Elle est urgente. Urgente, ça veut dire dans la première heure après le diagnostic et elle est faite après les prélèvements microbiologiques. Donc vous prélevez le CBU, vous prélevez les hémocultures et vous mettez en place ces antibiotiques. Les antibiotiques qui sont probabilistes, intraveineux et c'est une bithérapie. Il va falloir rechercher des facteurs de risque de résistance aux antibiotiques qui sont notamment l'exposition préalable à des antibiotiques dans les six mois qui précèdent, la colonisation ou l'infection urinaire à bactéries résistantes, l'hospitalisation récente et il y en a d'autres mais ceux-là sont les plus classiques. Donc à titre d'exemple, si vous avez à traiter une piélonéphrite aiguë sans facteur de risque d'exposition, sans facteur de risque de résistance aux antibiotiques, on peut proposer la sephriaxone, 2 g, intraveineux, associée à de l'amicacine, 25 mg par kg. Tout ça en intraveineux bien sûr. Et s'il y a des facteurs de risque de résistance aux antibiotiques, on préfère le méropenem 2 g IV trois fois par jour. Donc dans le même temps, il faudra réaliser une dérivation urinaire s'il y a un obstacle. Donc c'est effectivement une urgence après la mise en route des antibiotiques. Soit c'est une dérivation vésicale s'il y a une rétention aiguë d'urine, soit c'est une dérivation piélique par voie chirurgicale ou radio-interventionnelle. Et donc à titre d'exemple toujours, pour le piélonéphrite aiguë, si elle est obstructive, le plus classique est de réaliser un cathétérisme urétéral rétrograde avec une sonde urétérale, une sonde urétérale qu'on appelle en général une sonde JJ parce qu'elle forme deux J à ses deux extrémités. En même temps, il va y avoir un remplissage vasculaire en urgence pour traiter l'état hémodynamique du patient. Donc quels sont les messages à retenir ? Tous ces psys justifient la recherche urgente d'une pente intraveurinaire. De par sa fréquence, on ne peut pas faire l'impasse dessus. L'antibiothérapie est intraveineuse, probabiliste et introduite la plus rapidement possible. Et rapidement, ça veut dire dans l'heure qui suit le diagnostic. Une notion d'obstacle est fréquente dans les formogrammes d'infection urinaire, donc elle doit être recherchée par une imagerie. Et si elle est présente, elle doit être dérivée en urgence pour dériver les urines d'aval qui sont infectées. Et donc la dérivation, c'est chirurgicale ou par voie radiologique interventionnelle. Merci. 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 Merci.